Vous écoutez RTL RTL midi Les livres ont la parole avec l'Express Bernard Lehu Et l'on vous retrouve Bernard en compagnie de votre invité Bruno Fulini, bonjour Vous publiez Tour du Monde Des terres françaises oubliées Aux éditions du Trésor, les bien nommées Pourrait-on dire, et ça Bernard C'est un sacré voyage Connaissez-vous les îlots de Hunter et Matthew Clipperton, les îles de Floriana, des cochons ou des faisans Le Pays Quint, la forêt Du Munda, et bien voilà autant de Territoires insolites où flotte toujours Le drapeau tricolore malgré la disparition De l'Empire colonial, un patrimoine Méconnu, voire ignoré et pourtant Chargé d'histoire que l'on Redécouvre avec bonheur et avec Vous Bruno Fulini. Oui, et si On regarde la carte du monde, on est frappé De voir des non-français, voire des Territoires français absolument partout Sur l'ensemble des continents Sur toutes les mers du globe, il y a des traces De passages de navigateurs Ou aventuriers, alors Breton, Corse, Basque Pour la plupart d'entre eux, et donc Des bribes de territoires qui Parfois, aujourd'hui encore, sont français Ou peuvent être considérés comme français Ce qui agrandit dans des proportions Très spectaculaires Que le territoire français. Parce que la France Métropolitaine, c'est environ 555 000 Kilomètres carrés. Rien que la Terre Adélie, qui est ce grand morceau D'Antarctique, rien que cela, c'est presque Aussi grand en kilomètres carrés Que la France métropolitaine. Il n'y a pas d'habitants Permanents, bien sûr. Et puis alors si on ajoute Toutes les îles et surtout les eaux Qui entourent ces îles, aux territoriales Et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la ZEE La zone économique exclusive, on dépasse Les 11 millions de kilomètres Carrés. C'est le deuxième Domaine maritime le plus grand au monde Aujourd'hui, juste après les Etats-Unis Nous sommes une superpuissance, nous avons toujours un empire Sauf que ces territoires dont je parle N'ont pas de population ou pas de population permanente Mais ils existent et ils contrôlent Souvent un espace maritime immense Et plein de richesses inexploitées Alors, on commence par les îles Shesterfield Et évidemment ce qui est intéressant C'est que non seulement on découvre avec vous L'existence de ces territoires Mais vous nous racontez leur histoire Et alors celle de Shesterfield Est liée à quelque chose Qu'on a un peu oublié aujourd'hui Il y a eu un enjeu économique Colossal C'est le 19ème siècle C'est ça qui était la recherche La pêche au guano Oui, alors le guano, soyons clairs C'est de la fiante d'oiseaux de mer Qui se dépose, qui dessèche C'est cette crotte, car ça n'est rien d'autre Accumulée en gisements considérables Forment un excellent engrais Parce que c'est du phosphate quasiment pur Et sur les rochers ou îlots isolés Et bien ça s'accumule vraiment Comme des gisements à ciel ouvert Au 19ème siècle, il y a un boom du phosphate Et on bâtit de véritables fortunes Il y a même eu une guerre navale Entre le Pérou, le Chili, l'Espagne Pour contrôler des îles à guano Et que se passe-t-il dans le Pacifique ? Et bien il y a entre la Nouvelle-Calédonie Et l'Australie Un archipel un peu délaissé Qui s'appelle les îles Shesterfield Donc on envoie un navire de la marine nationale française On tire 21 coups de canon Pour marquer le coup Et on plante le drapeau tricolore Sur l'île longue Qui est la principale île Shesterfield Alors l'île longue c'est 20 hectares Et puis il y a tout autour Une soixantaine d'îles et d'îlots Et il va y avoir comme cela Une exploitation du guano Et puis ces îles vont être abandonnées Mais sont toujours françaises Et aujourd'hui elles connaissent un regain d'intérêt Parce que ces îles délaissées Les Shesterfields Comptent encore un certain nombre D'émergences minuscules Des rochers, des îlots Qui n'ont pas de nom Et donc c'est des rares points du globe Où on peut encore débarquer Et par exemple donner son nom Ou donner le nom d'une personne chère A un îlot Alors il y a même parfois des îles Qui physiquement Enfin ne sont plus visibles C'est le cas Alors là moi j'ai découvert Incroyable l'île Julia Qui est une île d'origine volcanique Et qui est là sous l'eau Qui est un territoire français Alors c'est un territoire français capricieux On pourrait dire un territoire français intermittent Intermittent comme vous le dites dans le livre Un intermittent de la géographie Puisque c'est un territoire Qui en fait est un volcan Sous-marin Au sud de la Sicile Et ce qui se passe périodiquement C'est qu'il y a une petite poussée volcanique Et donc le volcan sous-marin Se met à émerger Et à durer Alors des fois c'est quelques heures Quelques jours Et en 1831 Il y a eu une forte poussée Et véritablement une île Qui est sortie des eaux Et nous avons été les premiers A planter le drapeau français En tout cas nous avons débarqué Avec un drapeau Le problème c'est que Quelques mois après la prise de possession L'île a disparu sous les eaux Et donc nous attendons sa résurgence Pour savoir si elle est toujours française La question c'est qu'aujourd'hui On considère que la permanence du territoire Est un des critères qui définissent une île Donc si une île renaissait à cet endroit là On n'est pas certain que ce serait l'île Julia Juridiquement c'est peut-être une autre île Alors il est encore plus fort que l'île intermittente C'est l'île ou le rocher Qui n'est qu'un mirage Qui n'a jamais existé C'est Ernest Legouvet Oui alors il y a ce que les marins connaissent bien Ce qu'on appelle les îles de beurre Très belle expression Très belle expression Ces îles qui fondent au soleil Soit que le capitaine a un petit peu forcé Sur la bouteille quand il fait sa découverte Ou qu'on est pris pour une île De loin un cétacé Ou des débris flottants Ou que sais-je Un iceberg Voilà C'est assez classique dans l'histoire maritime Dans le cas d'Ernest Legouvet C'est encore plus raffiné De quoi s'agit-il ? Ernest Legouvet c'est le nom D'un écrivain dramaturge De la belle époque Complètement oublié aujourd'hui Mais qui a eu son heure de succès Il avait un grand admirateur Qui était lui armateur Qui avait donné le nom d'Ernest Legouvet A un navire Et qui à un moment s'est aventuré Dans le Pacifique Sud Mais alors vraiment l'extrême sud du Pacifique Où il commence à faire franchement froid Et là on découvre un récif Et on le baptise du nom du bateau C'est-à-dire du nom du dramaturge Et il y a ainsi un récif Ernest Legouvet Qu'on va trouver sur un grand nombre d'atlas Et aujourd'hui encore Certains atlas le mentionnent Sauf que peu de gens l'ont revu Ce récif Ernest Legouvet Et alors si on creuse un petit peu On se rend compte que les coordonnées géographiques D'Ernest Legouvet Sont grosso modo celles de Tabor Et Tabor c'est l'île mystérieuse de Jules Verne L'ami de Legouvet Que Legouvet avait d'ailleurs poussé A se présenter sans succès A l'Académie française Donc vous émettez l'hypothèse Qu'il s'agit peut-être d'un canular gigantesque Un merveilleux canular Entre deux écrivains Qui ont réussi à berner les géographes Et à faire porter sur toutes les cartes du monde Un récif sans doute français Mais qui peut-être n'a jamais existé Oui il y a encore bien d'autres histoires Et territoires insolites à découvrir Bruno Fulini Dans votre formidable tour du monde Des terres françaises oubliées Et c'est donc publié aux éditions du Trésor Et accompagné je le précise Car c'est important D'une carte à l'ancienne Dessinée par Sergio Aquindo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501